Suivez ces midis avec MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle. Aquabao, Cannes 2023! Sous-titrage ST' 501 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 Abidjan Sous-titrage ST' 501 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 Moi, à leur place, je pense que j'aurais peut-être la même réaction. Déjà, le premier élément à avoir, c'est bien évidemment la voiture. Alors, la voiture, elle appartient à qui ? C'est ma voiture à moi. D'accord. Donc, la voiture personnelle que vous utilisez tous les jours. Tous les jours, c'est la voiture familiale. C'est juste qu'en fait, à la base, comme on voulait des partenaires, on pensait avoir de l'argent pour acheter une voiture spécialement pour le voyage. Et on est arrivé à un moment, je vais dire peut-être trois semaines ou un mois avant, on ne savait plus trop si on devait faire le voyage ou pas parce qu'on n'avait pas de moyens d'acheter une nouvelle voiture. et c'était soit je sacrifiais ma voiture ou soit on annulait le voyage. Mais c'était un beau sacrifice. C'était un beau sacrifice. Aujourd'hui, oui, on est très contents d'avoir fait ce choix-là. Et ouais, du coup, j'ai accepté de sacrifier ma voiture pour venir. Alors, tous les trois, vous vous préparez déjà la veille du voyage. Oui. Alors, on s'occupe de beaucoup de choses. Il y a, je suppose, des permis d'entrée sur certains territoires, etc. Donc, tout ce côté administratif, comment vous le gérez ? Le côté administratif ? Oui, Frésus. Merci de nous recevoir. Vraiment, on est très contents d'être là. Et le côté administratif, c'est moi qui m'en occupait avec les relations qu'on a un peu entre nous tous. Un peu plus fort. Le côté administratif, c'est moi qui m'en occupait, je disais. C'est avec les relations qu'on a tous, on a essayé de mixer nos relations et de pouvoir essayer de travailler en amont. Et la veille, la veille, on était quasiment prêts, franchement, sur quasiment tous les pays qu'on devait traverser. Sauf la Mauritanie, on devait faire le visa directement sur place. Mais sinon, on était prêts en termes de... Alors, pour parler justement des différents pays à faire, l'itinéraire, c'était lequel ? Quand on part de Paris, on passe par... On traverse toute la France, on passe par le sud, le sud-ouest. Ouais, sud-ouest. On rentre dans l'Espagne, on a traversé toute l'Espagne pour arriver à Tarifa. Exactement. Tarifa et à partir de... Non, pas Tarifa, pardon. Non. Non, non, c'est le port du détroit de Gibraltar. Voilà. Voilà. La ville, c'est Tarifa. D'accord, alors... Peut-être. C'est ça. Je ne sais pas. Petite information. C'est où ? Randy est là. Waouh. Il est arrivé. Il a fait Abidjan, Boaké Abidjan... Au Cameroun ! Un siège pour notre grand, grand, grand Marabout. Il va s'asseoir ici ? Voilà, il va s'asseoir là. Donc, on va demander un siège pour le Marabout. Il pourra intervenir à tout moment. Donc, chef de plateau, est-ce qu'on peut avoir un siège pour notre grand Marabout, Moriba Babadjan Sissé ? Ouais. Pour qu'il puisse... Hé ! Tu n'as pas parlé, madame. On ne me salue pas, hein ? On ne le touche pas. On ne le salue pas. Ouh là ! Christ, majesté. Ah non, non, non. Il a le pouvoir. Madame, ce qu'il a fait là, c'est 2500. On est marabout, mais on peut louer ça même, hein ? Bonjour. Ici, c'est bon ? Oui. Bienvenue sur le... Avec Saco et Crézus, on parlait donc de la préparation. Là, on était sur l'île de l'arrière. Donc, depuis Paris, vous passez donc par le sud de la France. Ensuite, l'Espagne. Ensuite ? Le Maroc, du coup. La première ville, c'était Tangier. Et ensuite, on a traversé tout le Maroc jusqu'à la dernière ville qui est Dakhla. Si je ne me trompe pas, la dernière grande ville. Et ensuite, on est rentré en Mauritanie, toute la Mauritanie, du coup... Naudibout. Naudibout, Nwardchot. Et ensuite, le Sénégal. On a commencé par Saint-Louis. Et ensuite, Saint-Louis, Dakar. Dakar, après c'était Tamba Kounda. Tamba Kounda, oui. Tamba Kounda. Je connais là-bas. Et après, c'était la Guinée. Une fois qu'on a traversé la Guinée, on est arrivé dans le nord de la Côte d'Ivoire. On a commencé par... Milignan. 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 Ah oui, Milignan, c'est... Vous avez fait le désert même ou pas ? Oui, on a fait le désert. Comment c'était ? C'était... Randy, tu veux parler comme tu viens d'arriver ? Il faut qu'on entende. On entende le continent. Le micro, il fonctionne, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour mon retard. Je pense que vous êtes au courant que j'étais à Boaké pour animer cette canne, pour donner un peu de vie. On va subir. Toujours plus. On va subir. C'est que le début. C'est que le début. On va subir. Pour revenir à ce voyage, oui, il y a eu un moment désertique. Je crois que la plus grosse partie du désert, c'était en Mauritanie. C'est des moments où on roule pendant des heures et il n'y a rien à gauche, il n'y a rien à droite. Et c'est même là, je ne sais pas si peut-être tu as raconté cette anecdote, où on s'arrête, nous, pour faire nos besoins. Et il y a une voiture qui s'arrête derrière parce qu'ils nous ont reconnus. Ah, d'accord. À un moment, ils ont même regardé Saco, il s'est tourné, il dit, mais c'est qui eux ? Ils ont dit, Saco, on a déjà tout vu, c'est trop tard. Alors, forcément, quand on passe par le désert, on passe par des zones où il n'y a pas beaucoup de monde, etc., je veux forcément sur la sécurité. Comment vous gérez ce côté la chèque ? Je vois que vous êtes plutôt au barraqué, mais il y a quand même des risques sécuritaires. Comment vous les préparez et puis comment vous les affrontez ? Avec beaucoup d'invocations, déjà. Voilà, on est assez spirituel avec beaucoup d'invocations et on fait très attention parce qu'on sait qu'on a de la famille ici et là-bas qui s'inquiètent pour nous. Donc, on n'essayait pas de faire des écarts ou des trucs de fous pour se mettre en danger. Donc, on faisait vraiment attention. En termes de sécurité, on a décidé, même bien avant de partir, de ne pas rouler la nuit. D'accord. Parce que c'était, voilà, donc on a vraiment préparé le trajet de telle sorte à ce qu'on se retrouve en fin de journée dans une grande ville pour pouvoir y dormir et repartir le lendemain matin. Donc, on a vraiment travaillé sur ce côté-là. D'ailleurs, moi, mon père, quand je lui ai parlé du projet, quand je lui ai parlé du truc, il m'a dit, hé, champion, tu ne vas nulle part. Il m'a dit, tu ne pars pas. Et je lui ai expliqué, je lui ai expliqué le projet. Il m'a dit, OK, moi, c'est le côté sécuritaire qui m'intéresse. Si tu arrives à me rassurer sur ce côté-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Donc, du coup, j'ai tout fait. On a contacté des gens qui vivaient en Mauritanie parce qu'on ne connaît pas du tout le trajet. Nous, on veut faire le truc, mais on ne sait même pas à quoi s'attendre. Donc, on a appelé des gens qui vivaient là-bas, sur place, Mauritanie, Guinée, tout ça, pour se renseigner. On a été rassuré, comme quoi il n'y avait pas de danger particulier. Et c'est là qu'on a décidé de prendre la route. Donc, on a vraiment travaillé sur ça en amont. Très bien. Pardon. Alors, on se retrouve juste après une page de pub. C'est parti. De toi, sorti. Ouais ! Une année du Dieu vivant Éteinti par sa balance Pour un avenir en soleil J'aime la passion qui nous unit. J'aime Nouve Africa. Nouve Africa. Un monde nouveau vous appelle. Mercredi 24 janvier 2024 Sur les chaînes du groupe RTI 17h Afrique du Sud, Tunisie, sur RTI 1 17h Namibie, Mali, sur la 3 20h Tanzanie, RDC, sur RTI 1 20h Zambie, Maroc, sur la 3 RTI Diffuseur officier de la Cannes Total Énergie 2023 La Cannes, c'est génial. Retour sur le plateau de Tunisie. Merci d'être avec nous. Nous sommes en compagnie de Sacco, Crézus et Rondy qui nous parlent de leur périple fou de la France à Abidjan de Paris, donc à Abidjan pour assister à cette Cannes 2023. Alors, des questions ? Oui, Momo. La première question. Sacco Kamara, ici, c'est un grand acteur. Il a fait beaucoup de planches. En France, il est énormément connu. Il a fait un one-man show ici en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez mis tout ça en stand-by, donc, pour ce projet. Et après, qu'est-ce que vous allez refaire ? Vous retournez, vous êtes en planche. La même question pour les autres. Oui, tout a été mis en stand-by. Merci pour la question. C'est une bonne question. Tout a été mis en stand-by pour ce projet-là. Moi, il faut savoir que je suis à Paris et je suis en résidence tous les samedis sur Paris. Je joue mon spectacle. Et j'ai décidé de faire une pause sur ce projet-là pour pouvoir, en fait, pour l'amour du pays, pour la Côte d'Ivoire, le fait de savoir que la Côte d'Ivoire organise la Cannes, pour moi, c'était une occasion en tant qu'ambassadeur de la diaspora de venir et de faire vivre cette Cannes. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ce projet, mon stand-up, mon métier, en stand-by pour pouvoir faire ça. Et l'après-Cannes, ça sera retour à la maison et reprendre les spectacles. Du coup, avec tout ce voyage et tout ce qu'on a vécu ici, une nouvelle inspiration, des nouvelles blagues. Et puis, on va essayer de faire les gens en bonne et due forme. Alors, Crésus, vous, par exemple, qu'est-ce que vous faites dans l'Asie ? Moi, je suis consultant communication, marketing et développement au niveau de la Fédération Congonaise de Football. D'accord. Donc, on brase à ville. Il surveille le fleuve. Et vous ? Alors, moi, la petite partie qu'on partage aussi avec Saco, c'est le fait qu'on fasse des vidéos sur Internet et qu'on soit aussi comédiens. Donc, il y a beaucoup de castings qui sont en cours. Et puis, moi, c'est aussi le développement côté Afrique francophone. Donc, le fait d'être venu ici aussi à Abidjan, qui est un centre, un pôle très important pour ce qui est du cinéma et du divertissement, c'est aussi développer des contacts ici. Il y a des séries qui sont déjà écrites, ainsi que des films. Et il y a un court-métrage qui est en développement au Cameroun, actuellement, qu'on devrait tourner aussi cette année. Et j'ai fait un crowdfunding l'année passée. On a reçu 26 000 euros. Et pareil, on va le tourner avant l'été. Très bien. Alors, on va revenir au périple, bien évidemment. Finalement, la question que je me pose, c'est qu'avec tous les frais que vous avez eus, notamment le carburant, j'imagine également les frais d'hébergement, parce qu'il faut dormir à l'hôtel. Vous dormiez chez l'habitant ou à l'hôtel, d'ailleurs ? À l'hôtel. À l'hôtel. Donc, finalement, est-ce que tous ces frais-là, quand on les calcule, est-ce qu'ils sont toujours inférieurs au prix des billets d'avion que vous aurez mis tous les trois ? Non. Ça nous a coûté plus cher de partir en voiture que par la voie aérienne. En fait, c'était plus une question d'argent quand on a commencé à travailler sur le projet. C'était une question de faisabilité du projet et de passion. On s'est dit, ça va être incroyable ce qu'on va vivre, les gars. On va traverser cinq pays d'Afrique du Nord et tous ces pays-là, ils sont qualifiés pour la canne. Tout s'aligne, en fait, pour que ce truc-là se passe bien. Et ce n'était plus une question d'argent. On ne calculait plus. On était plus dans le truc. Les gars, il faut qu'on le fasse. Et quand on est arrivé à Bijan, on n'avait plus d'argent, mais on était contents. Mais la question qu'on se pose également, si ce n'est pas indiscret, et vous pouvez y répondre ou pas, d'ailleurs, combien tout ce périple vous a coûté ? À peu près... Un peu plus de 5 000 euros. Un peu plus de ? 5 000 euros. 3 millions, plus de 3 millions. 5 000. OK. Je pense que vous avez investi 3 millions dans ce projet et vous avez recolté de la richesse humaine parce que vous avez traversé cinq frontières, comme vous l'avez dit. Je me dis aussi que vous avez rencontré tellement de personnes qui étaient vraiment dans la joie de vous voir. Je sais que ça fait tellement de bien de traverser un pays et de voir sa population venir nous accueillir et tout. Et je sais que, sincèrement, ça a été un bon investissement pour vous. Et aussi, je voulais dire que tous les pays qu'on a traversés, ils sont qualifiés pour les huitièmes sauf la Côte d'Ivoire. Attention, on sera qualifiés. Vous voulez retourner à Wauquie ou pas ? Pour le moment. Il va retourner à Wauquie. Monsieur Babani, on vous a fait venir pour parler. Monsieur, on dit que la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée. Vous ne... Est-ce que lui, il sait qu'il parle, il sait qu'on a le fond. Madame, je vous ai dit... Non, excusez-moi. C'est pas... Parce que tu parles tout à l'heure, je ne parle pas. Même Tchèque Ben Doulanet. Le Blanc, là. Oui. Il est Camerounais, non ? Oui. Parce que j'ai rentré tout de suite. Excusez-moi, j'ai retard, j'ai retard, j'ai retard. Toi, tu es content ? Au nom de Dieu, je peux renverser les victoires. Voilà, il ne m'a... Je peux renverser. Madame, je vous jure. S'il s'amuse encore pour faire son deuxième retard, il fait peine, peine, je renverser les victoires. Voilà, il ne m'a qu'un coup. D'accord. Mais je... Il n'y a pas de soucis. En plus, je vous laissez faire ça, de toute façon. Parce que quand tout à l'heure, j'étais assis, quand je faisais les méditations, le monsieur, il a parlé quelque chose. Tu as dit papa, c'est très important. Dans l'Afrique, quand il respectait le papa, c'est très important. Parce que le voyage que vous avez fait, là, 7 000 kilomètres d'un voiture, ce n'est pas simple. Est-ce que vous avez pris les dispositions spirituelles ? Il a dit, ils ont fait beaucoup d'évocations. Beaucoup d'évocations. On a appelé Ayat al-Kurzi. Ayat al-Kurzi, tu connais ça ? Ah, ça, c'est mon enfant. Docteur Silo. Ah, ouais. Non, Ayat al-Kurzi. On va passer à une étape. On va revenir à la compétition. Et là, on aura besoin de vos lumières, peut-être. Parce que M. Laurent Monti va nous sortir encore la grosse calculette. Il faut encore calculer. Les probabilités s'invitent à nouveau dans la compétition. M. Laurent Monti. Aloussen, il a ramené. Ce n'est pas une calculatrice, c'est une calculatrice. Alors, on va démarrer par carte blanche plutôt. On démarre par carte blanche et ensuite... Carte blanche, alors ça, ce n'est pas une calculatrice, c'est une calcula-canne. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on voit que cette canne vraiment va rester dans l'histoire. On a des matchs époustouflants. On a vu l'Algérie éliminée par la... Non, on n'est pas éliminée par la Mauritanie. La Mauritanie, oui. Qui est qualifiée. Et donc, comme on le sait, on va choisir les quatre meilleurs troisièmes. Et puis, donc, voilà, l'Angola... Sortez vos stylos, messieurs-dames. Oui, sortez vraiment l'Angola. L'Angola qui a battu le Burkina Faso, qui est passé. Donc, à ce stade, Eva, voici les quatre meilleurs troisièmes à ce stade au moment où on se parle. D'accord. Pour l'instant, Guinée et Mauritanie sont d'office qualifiés. Il reste donc, en réalité, deux places. Côte d'Ivoire et Namibie. Ah. Donc, c'est ce stade au moment où on se parle, là. Moi, je veux savoir un truc. Vous avez dit la Guinée et la Mauritanie sont qualifiés. Oui, ils sont déjà passés parce que là, il n'y a plus... Mais la Mauritanie a trois points. La Mauritanie a trois points comme nous. Et à priori, la Mauritanie va affronter le Cap Vert. Donc, déjà, a priori. Mais donc, ça, c'est... Mais il reste vraiment... En fait, les trois points de la Mauritanie, c'est le goal à virage. C'est le dilatant. Ils sont déjà passés. Ils ont fait différence de buts. La Côte d'Ivoire a moins trois. Les quatre buts qu'on a encaissés, ça n'a pas vraiment plombé. Exactement. Ce qui fait que c'est vrai, il y a quatre meilleurs troisièmes. Mais en réalité, il ne reste que deux places à attribuer. Ce qui réduit encore de 50% nos chances. Et donc, voilà, donc... Parce qu'il y a de l'espoir. Alors, on n'est pas sur les probabilités. Qu'est-ce qu'il faut encore ? Alors, pour l'instant, ceux qui nous menacent actuellement, donc il faut voir les pays qui peuvent passer devant la Côte d'Ivoire. On a la RDC, on a la Zambie, on a la Tanzanie, on a la Tunisie qui vont se battre jusqu'au bout pour prendre la place de la Côte d'Ivoire et de la Namibie, du coup. Donc, ça, ce sont nos principaux concurrents. Et puis, alors, du coup, quelles sont les possibilités ? Et là, je vais demander à ceux qu'on affiche le prochain... Il y a deux options. Voilà ! L'option la plus compliquée. L'option la plus compliquée, c'est une victoire du Mali et au moins un match nul entre la Tunisie et l'Afrique du Sud. Si le Mali bat la Namibie et que l'Afrique du Sud et Tunisie font match nul ou que l'Afrique du Sud gagne, la Côte d'Ivoire est automatiquement qualifiée. Et ça, on le saura, ça, c'est les deux matchs de 17h. Donc, on pourra déjà être fixé à 19h si on est qualifié. Monsieur, pardon, tu peux faire tout ton calcul. Enlève le nom de Mali, parce que Mali, l'Afrique a gagné. Bon, mais il faut que... Moi, je suis venu spécialement pour ça. D'accord. Mali a gagné, c'est que... Voilà ! Non, non, non ! Si le Mali... Non, non ! La deuxième option. Si le Mali gagne mais que la Tunisie bat l'Afrique du Sud, on n'est pas qualifié. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Tunisie, Afrique. La deuxième option la plus probable et celle sur laquelle vraiment on doit s'accrocher, je vais demander à ce qu'on affiche. Le match Tanzanie-RDC n'a pas vraiment d'incident. C'est le match Maroc-Zombie. Et là, il faut que le Maroc gagne. Si le Maroc gagne, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Peu importe ce qui s'est passé avant. Ah, d'accord. Donc, si le Maroc bat la Zombie... Peu importe. Tous les autres matchs, on est qualifié. Waouh ! Donc, nos chances reposent sur le Maroc. On est marocain, hein ? Travailler un peu sur le match marocain. Oh la la ! On est marocain. Babadjan Sissi. Babadjan Sissi. Oui, Babadjan, moi j'ai fini le travail déjà. Parce que j'avais beaucoup plus travaillé sur le match de Mali. Le match de Mali. Le match de Maroc, je n'avais pas travaillé dessus. C'est un format qui me donne. Il n'est pas trop tard. Non, les autres russes, ils n'ont pas à rentrer en contact avec moi. Voilà, ils n'ont pas à rentrer en contact avec moi. Donc, c'est ça, Eva. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Lui, on entend des choses, j'ai envie de dire, même si elle s'amondrisse. Mais vraiment, on va tous soutenir le Maroc pour qu'il batte. Oui, on va soutenir le Maroc. Bon, c'est un peu inquiétant pour la suite de la compétition, tous ces calculs. Autant plus que, comme on l'a annoncé, les choses bougent au niveau de la fédération, au niveau du staff technique. On l'a dit, M. Gassé ne serait plus entraîneur de Côte d'Ivoire. Son intérim serait assuré par l'Empaie et Mers, qu'on connaît bien, qui a d'ailleurs défendu les couleurs du drapeau ivoirien. Exactement. On espère... Eh, le président de la fédération, il est là encore ? Il est là, il est là. Il demande comme ça, parce que nous, c'est pas moi, c'est ça qui parle là. La fédération du Mali. Meme. Meme. Ah, d'accord. Parce que bon... Meme de qui ? Meme de Eva, mani. Voilà, à quoi ça, je n'aime pas faire l'émission télé, parce que tout sort. Tout sort. Non, on l'a dit. On l'a dit. Inshallah. Baraké, tu vas te concentrer. Alors, on va vous demander vos impressions sur ce qui se passe en ce moment. On a vu tous ces calculs de probabilités. Il faut que, il faut que, si, 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 si. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, en premier, pour moi, t'es ravi ? Moi, c'est très intéressant de vivre, parce que c'est ma première canne que je vis vraiment réellement. Et je suis vraiment étonné du niveau, vraiment du niveau qui est relevé, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on n'arrête pas de se dire. Ça fait plusieurs jours, partout où on passe. Il n'y a plus de petite équipe. Tout le monde a relevé le niveau. On a plein d'équipes qui sont en train d'évoluer. Ça va continuer. La compétition est vraiment dense. C'est intéressant pour nous, parce que, du coup, la canne prend de la valeur. Et c'est hyper important pour nous, en tant qu'Africains, de voir ça et de voir cette évolution-là. Et d'ailleurs, tous les médias internationaux que j'ai pu consulter le relèvent. Le niveau de cette canne est vraiment du jamais vu. On a l'impression que toutes les équipes se sont préparées, sauf nous. C'est ça. Franchement, on a l'impression que toutes les équipes se sont dit qu'on va en Côte d'Ivoire, on ne va pas se faire laminer. Le niveau des équipes, comme on l'a dit, qu'on n'espérait pas, par exemple, la Mauritanie, qui donne un niveau de jeu impressionnant. La Gambie, la Guillaume. Ils jouent sans complexe. Pourquoi c'est dans notre canne-là que tout le monde est fort ? Parce que tout le monde s'attendait à nous, en fait. Alors, oui, Sako ? Moi, je pense que le football, il a changé. Là, on ne parle plus d'âge, on ne parle plus d'autre chose. Là, c'est vraiment... Quand tu regardes les joueurs, ils sont pleines. Et quand ils reviennent, c'est un peu les mêmes joueurs qui se retrouvent ici. Et ce qui va beaucoup changer aussi, et ça, il faut le dire, c'est le climat, l'état des stades, des pelouses. Ils se sentent même comme s'ils étaient en Europe. Donc, le jeu est fluide. Les pelouses sont hydratées. Tout est vraiment carré comme organisation. Donc, du coup, ce qui fait qu'ils se retrouvent dans des bonnes conditions. Donc, obligatoirement, le niveau, il est relevé. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que voilà, on a l'impression que tout le monde s'est préparé, sauf la Côte d'Ivoire. On est vraiment à la ramasse. Et ça, ça me fait vraiment mal au cœur. C'est vraiment dommage. Ce qu'on remarque quand même, quand on analyse un petit peu, les petites équipes, en fait, jouent avec le cœur. Et beaucoup ne sont même pas connus. Ils jouent dans leur championnat locaux, etc. Mais ils mettent du cœur, ils mettent de l'envie. Et jusqu'au bout, moi, j'ai vu le match Algérie, Algérie, je ne sais pas qui, là ? Algérie de Mauritanie. Mauritanie. Mais les attaquants Mauritanie, ils ne se sont pas répliqués. Ils continuent d'aller presser la défense jusqu'à la 90e. Alors que les grandes équipes, ils vont faire un bustement de la défense. Et puis là, tu as plus de chances d'encaisser un but. Donc vraiment, jusqu'au bout, les petites équipes se battent. Ça donne des matchs époustouflants. Rondi, qu'on n'a pas entendu, on l'a dit, qu'il vient de Boaké. Le match hier également, Cameroon-Gambi, c'était un match de haute volée. Il y a eu combien de matchs, combien de buts marqués, je crois ? Cinq. Il y en a eu un qui a été refusé. Un de la main. Oui, il y a cinq. Et franchement, ça a été un match palpitant jusqu'à la dernière minute. Incroyable. Non, franchement, moi, ça m'a mis dans l'embarras même parce qu'à un moment, on gagnait 3-2 et ils ont mis la main là. Et nous, on ne voyait pas en fait qu'il y avait main tout de suite. Donc, j'étais détruit parce que je préparais déjà ma caméra pour parler de mes beaux frères. Et là, je vois le but comme ça. Non, franchement, c'était un match incroyable. La première mi-temps, on s'y attendait parce que nous, en tout cas, le Cameroun, on démarre toujours très mal nos matchs. Et la deuxième mi-temps, elle est venue et la Gambie, elle a mis un niveau technique incroyable. Sur le terrain, on aurait dit même que certains, c'était des joueurs de foot sale tellement leurs petits gestes, leurs petites techniques, elle était impressionnante. Et il y a eu des très beaux gestes techniques, il y a eu des buts. Et c'est ça qu'on aime aussi dans cette canne parce que pour l'instant, il y a plus de 60 buts dans cette canne. Il n'y en a pas eu 50 dans les deux dernières compétitions et ça continue. Et c'est pour ça aussi qu'on regarde le foot. Très bien. Dernière pause publicitaire, on se retrouve juste après. De quoi sortir on fait guérir D'une élite du Dieu vivant Et un vie par sa base Pour un avenir ensoleillé J'aime le riser qui me délire J'aime Move Africa Move Africa Un monde nouveau vous appelle Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. C'est la dernière partie de notre lecture du jour. On l'a dit, énormément d'actualités. On vient d'avoir confirmation d'ailleurs que Jean-Louis Gassé a démissionné de son poste de sélectionneur des éléphants. Mais à côté, il y a certains entraîneurs qui ont été limogés après les prestations des différentes équipes. On a par exemple Lagambi, non, il a démissionné également. On apprend que Djamal Belmadi de l'Algérie a également démissionné. L'entraîneur du Ghana également, Chris Hughton a été limogé avec effet immédiat après l'élimination du Ghana. Et voilà, c'est les dernières informations que nous avons. C'est sûr qu'en Algérie du coup. Alors, on vient donc de l'envoyer, c'est les dépêches qui viennent de l'équipe de ce midi et qui apparemment sont confirmés. Voilà, voilà. Alors, les choses bougent, les lignes bougent, le football ivoirien, ce qu'on peut dire, c'est que notre grand marabout n'avait pas tort lorsqu'il est arrivé sur le plateau à l'entame de l'émission. Il a demandé à ce que M. Gassé soit le combi. Il a dit qu'il a vu ça dans ses courries et finalement, avant la fin de l'émission, c'est ce qui se passe. J'ai donné 70 heures. 72 heures. Mais seulement 5 minutes après. 5 minutes après. Voilà. Voilà. J'ai une question rapide pour Randy. Vous avez fait le stade et Bimpe. Est-ce que c'est aussi la même ambiance à Boaké ? Oui, franchement, moi, pour l'instant, mon ambiance préférée, je pense qu'elle était à Yamoussoukro. Parce que par rapport à la taille du stade, des fois, quand c'est trop grand, on n'est pas trop proche non plus. À Yamoussoukro, on est plus proche du terrain et on voit aussi qu'on est plus proche de tous ensemble. C'est là que moi, j'ai préféré. Puis moi, je suis aussi bluffé par la qualité des terrains. Et les stades, ils sont tous beaux, flambants neufs. Et ça fait ça, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que la fédération va savoir comment tirer plein profit de ces stades après la compétition. Exactement. Parce qu'on rappelle que l'équipe de Semidzi a été reçue par le président du COCAN, le président Micha François, qui nous rassurait d'ailleurs sur l'utilisation des infrastructures faites récemment pour la CAN. Exactement. d'autres championnats pour d'autres activités. Je pense que franchement, la Côte d'Ivoire tient là une pépite qu'elle a intérêt à bien me les servir. Alors, on est au terme de l'émission déjà. Merci les gars. C'est passé vite. Merci beaucoup, Randy. Merci, Sako. Merci, Krésus. Est-ce que c'est possible de quand même remercier parce que sur ce voyage-là, il ne faut pas oublier les personnes qui nous ont vraiment aidés. Et quand on est arrivés à Odjene, à la frontière, à Ménignan, on a la direction de la douane dont le capitaine Zion qui nous ont vraiment aidés et qui ont été vraiment accueillants, on était fatigués. Il y a le commissaire. Ça, c'est une anecdote que je dois vous raconter. Rapidement. Très rapidement. En fait, quand on est arrivés à Ménignan, il était très tard. On est allés à l'hôtel, l'hôtel était fermé. Donc du coup, le commissaire, on a dormi en garde à vue. On a dormi chez lui. Alors, on lui fait un coucou à ce commissaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Babadjan, si c'est, on compte sur vous pour la qualification des équipes. Merci les gars. Et puis, on se sépare avec une prestation, c'est Bagbadel, le tonnerre, qui chante encore Les éléphants. À demain. Merci les éléphants. C'est la Côte d'Ivoque qui gagne. Brésilien. Bon appétit, les éléphants. Super, C'est la Côte d'Ivoque qui gagne. C'est la Côte d'Ivoque. C'est la Côte d'Ivoque, On ne s'amuse pas sur le terrain Terrain, puis terrain Terrain ou, oui terrain Où t'en fais le trafot On ne s'amuse pas sur le terrain Oui les tombeaux, les tombeaux De tous les affiches Téléphant, pas de téléphone Je suis pas de téléphone Pas de téléphone Moi-même l'habit sans nomgo La nouvelle du pays Le président a rendu le pays Faut pas nous ennuyer A passage, pas de stade Olympique, ado Le Félicien qui a été d'établi Qui est devenu zozozo D'un 4 ans Le 5ème épant Qui est rempli de lumière Téléphant Il y a tout avant l'entrée Téléphant Ma maman Florence T'as battu à la bouche T'as battu à samba Ni ton égale Tous les lions Se sont des oinzen 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 Tous les colis fachés Se sont des oinzen 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 Allons sur le terrain Tu dois les calmer Les maîtriser Pour pouvoir marquer Pio 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 Ceux-là On va aller Oinzen 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 Oinzen